Les Guinéens de l'étranger du Soudan ont malheureusement eu de la guerre là-bas et le gouvernement guinéen nous a fait rentrer. Mais depuis notre arrivée, cela fait près de quatre mois de cela, mais jusqu'à présent, les Guinéens venus du Soudan se sentent un peu abandonnés par le gouvernement guinéen. Depuis le quatrième jour de notre arrivée, j'ai mis une délégation en place pour entamer la démarche sur les problématiques des Guinéens venus du Soudan. J'ai commencé par le ministère des Affaires étrangères. Nous avions rencontré son Excellence le ministre des Affaires étrangères, Dr Mourisanda Kouyaté. On a énuméré certains problématiques et nos inquiétudes vis-à-vis des Guinéens venus du Soudan en général et ceux des étudiants en particulier. On a fait un mémorandum. Donc, cela, on a énuméré certains inquiétudes. Premièrement, de réorienter les étudiants qui sont en station de classe, qui sont en première et deuxième année, de les réorienter dans d'autres pays, tels que le Maroc, l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Donc, aussi, au niveau du SNAB, on a fait une demande à monsieur le directeur, monsieur Mohamed Bamba Kamara. Il nous a reçu deux fois dans son bureau. On a fait une demande pour ces étudiants-là, mais jusqu'à présent, ça reste 20. Et on est parti au CNT pour voir honorable la commission des affaires étrangères et des coopérations internationales. À sa tête, le président honorable Sorel Keta, lui aussi, il m'a reçu avec un de mes délégués deux fois dans son bureau. Je lui ai expliqué comment les choses se sont passées au niveau du ministère et au niveau du SNAB. Cela, il m'avait promis qu'il allait entamer des démarches, cela, au niveau de la présidence. En effet, ce qu'il m'a dit qu'il a passé là-bas, il s'est entretien avec les aïeux à la présidence sur l'assistance des étudiants venus des étudiants qui sont en situation de classe première et deuxième année. Parce que pour ceux qui sont en troisième année, quatrième année, on ne peut pas les réorienter dans les autres pays. On est tombé d'accord. Après la guerre, s'il y a la calmée au Soudan, s'il y a la stabilité, ceux-ci vont se retourner au Soudan pour continuer leurs études. Il y a un cas aussi particulier que j'aimerais attirer votre attention. Il y a des étudiants qui sont terminés, mais n'ont pas pu recevoir leur diplôme. Donc il y a ce cas majeur là. Les familles, c'est qu'ils sont rentrés. Ils sont rentrés. Pendant notre traversée, il y avait 122 personnes. Mais il y a des familles qui sont là-bas. Il y a deux familles qui n'ont pas voulu rentrer. Donc j'ai bougé à Khartoum avec 90 personnes. Et à cause du retard des bus, deux personnes ont quitté le groupe. Ils sont passés par la frontière éthiopienne. Et les 86 autres personnes ont continué la route jusqu'à Aswan. À Aswan, il y a trois qui ont quitté le groupe. Donc j'ai pu rentrer avec 84 compatriotes en Guinée. On s'est vu menacés parce qu'on était encerclés, presque encerclés, pris en otage par ces paramilitaires-là. Parce qu'on était près de 50 mètres à ces paramilitaires. Mais actuellement, j'aurais appris que ce camp a été démantelé par des bombardements des forces armées soudanaises. Il y a des Guinéens qui sont là-bas, mais ils n'ont pas voulu rentrer. J'ai des nouvelles de certaines personnes. Il y a une famille qui vient de rentrer en Égypte au mois de juillet passé. Je suis en contact avec certaines personnes. Dernièrement, à la fois que j'ai contacté l'un d'entre eux, son numéro n'est passé pas. Et l'autre famille, il y a une famille, six et quatre personnes, qui vient de rallier l'Égypte. Et ils ont été reçus par les agents portocoleurs de l'ambassade de la Guinée en Égypte. Après mon élection à la tête du conseil des Guinéens de l'étranger du Soudan, j'ai commencé d'abord à recenser les Guinéens du Soudan. À ce moment, on avait recensé 122 personnes. Et le recensement était en cours. Actuellement, j'ignore combien de Guinéens vivent au Soudan. 122. Ça, j'étais à Khartoum. Mais dans les autres villes, je n'ai pas pu me déplacer. Parce que j'étais en quatrième année. Il y avait la fin de l'année, il y avait des recherches. Donc, je n'ai pas pu. Avec mon bureau, j'ai mandaté certaines personnes. Le secrétaire chargé aux affaires sociales des conflits, le secrétaire chargé aux affaires ex-souriens. Ce sont eux qui ont fait ce travail-là. Il y avait des Guinéens qui se trouvaient dans d'autres villes comme Sinard, Kassala et d'autres villes. Il y a des Guinéens qui sont venus par leurs propres moines. Ils ne sont pas nombreux. Ils sont au nombre de 13 personnes qui sont en première et deuxième année. Moi, j'ai déjà terminé mes études là-bas. Mais je n'ai pas encore réussi mon diplôme. Donc, il y a 18 étudiants qui ont terminé l'année dernière. Mais c'est seulement 3 personnes qui ont eu leur diplôme. Et une seule personne qui a pu égaliser son diplôme. Donc, je tiens à m'adresser au président de la République. Parce que j'ai passé par beaucoup de portes. J'ai commencé par notre département de tuteur, le ministère des Affaires étrangères. en commençant par le directeur général des Guinéens établi à l'étranger par son excellence, monsieur le ministre. Et j'ai passé au CNT, conseil national de la transition. Et je suis passé au SNAP. Maintenant, il faut que j'ai tapé à la porte de la présidence de la République à son occurrence, colonel Mambi Doumbouya, chef suprême des armées. Il n'y a qu'à nous aider. Car mes compatriotes souffrent. Les compatriotes viennent sans préparatifs, laissant leur bien et leur diplôme. Ils ont perdu leur bourse. C'est quand même dangereux, c'est pas bon. Ils se sentent un peu abandonnés par le gouvernement. Je lance un appel, un soutien total pour réorienter ces étudiants. parce que ce moment-là, ma préoccupation, c'est l'orientation de ces étudiants dans les autres pays. Sinon, ils vont faire deux années blanches. Alors ça, c'est grave. Donc, je m'adresse au colonel Mambi Doumbouya pour devenir un aide. Moi, je sais qu'il n'a pas notre information. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, moi, je pense que le colonel n'est pas au courant. Il n'a qu'à nous contacter. Le président est là, son bureau est là. C'est qu'on a pris le risque pendant notre traversée. sorti sous le crépitement des balles, avec des tirs parmi les rebelles, les paramilitaires. On a sacrifié notre vie pour parvenir à satisfaire, à extirper nos compatriotes d'un lieu dangereux. Donc, je l'appelle. J'appelle le secrétaire général à la présidence et le directeur cabinet à la présidence. Cette fois-ci, il y a des boursiers d'État au Soudan. Mais malheureusement, les boursiers ont été coupés. Tous les étudiants boursiers ont été omis par le SINAP. Sans pièce justificative, sans prêve. Alors, ce sont des inquiétudes à relever.